Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui par don de Johnny Heide, suite à une suggestion de Jérôme Chanson, vous allez voir, pas évidente à jouer puisqu'on aura pas mal d'accords embarrés mais sinon il y a une partie en arpège, partie rythmique, on verra trois parties donc l'intro couplé, les refrains et le pont donc c'est parti avec les explications Le capot sera en seconde case pour être dans la tonalité de la chanson originale l'intro est décomposé en deux parties et donc la première partie s'affiche on sera sur un ré mineur ensuite le ré sus deux, on enlève juste notre index l'accord de Mi et de David on aura le Mi mineur septième, on a juste à mettre en fait notre index en case 2 sur la corde de Ré et on laisse notre petit doigt ou autre annulaire selon que vous jouez votre Ré mineur sur la case 3 de la corde de Si et voilà votre Ré mineur septième sachant qu'on jouera sur les quatre dernières cordes aiguës et pour finir on aura un La majeur la signature rythmique est en 6-8 donc on va jouer 6 croches par mesure on jouera deux mesures par accord et donc ça ressemble à un truc comme ça sur le Ré mineur donc Ré Sol Si Mi Si Sol et on fera ça sur chaque accord en changeant la basse pour le La majeur mais sinon c'est toujours pareil ensuite Ré Su Si 2 sur le Ré Su Si 2 il y a un petit truc donc hammer quand on arrive sur la corde de mi aiguë en fait on va faire hammer pour venir en case 1 donc corde de mi aiguë à vide hammer case 1 et on fait un pull off pour rejouer la corde de mi aiguë à vide avant de finir sur la corde de Si en case 3 donc sur la deuxième mesure du Ré Su Si 2 on enchaîne sur le Ré Mineur 7ème pour finir sur un La majeur pardon etc etc on jouera ça deux fois cette séquence d'accords donc deux fois par couplet et donc c'est tout je reviendrai par contre il y aura le couplet numéro 3 qui sera un peu différent donc je reviendrai mais sinon je passe directement sur la rythmique des refrains alors pour les refrains on jouera comme rythmique 6 coups vers le bas 1, 2, 3, 4, 5, 6 deux fois par accord à part si c'est indiqué entre parenthèses différemment c'est à dire sur le Sol mineur et le La majeur on en aura qu'une seule fois par exemple et donc la séquence d'accords on aura un Si bémol donc barré en case 1 on bloque l'accord demi grave avec le bout d'index et ensuite on fait un mini barré alors moi je le fais avec le petit doigt sur les cordes de Ré Sol et Si en case 3 du coup donc notre Si bémol qu'on va essayer plutôt de jouer dans les graves en fait on jouera ça 6 fois sachant que le 6ème coup en fait peut se faire pendant l'enchaînement c'est à dire quasiment à vide à vide ou plutôt étouffé pendant le changement d'accord pour arriver sur l'accord suivant et donc sur le Si bémol deux mesures donc 12 coups vers le bas en tout forcément 1, 2, 3, 4 on peut accentuer le premier coup vers le bas et le 4ème coup 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ensuite le Mi majeur 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 le Sol mineur barré en case 3 et ensuite en forme de Mi mineur c'est peut-être mieux de le faire en barré avec l'annulaire et l'oréculaire avec l'annulaire et l'oréculaire en case 5 des cordes de La et de Ré là on ne jouera qu'une mesure donc 6 coups vers le bas juste 1, 2, 3, 4, 5, 6 on passe sur le La majeur soit on le joue en barré case 5 avec une forme de Mi majeur pour les 3 doigts restants soit en accord ouvert comme vous voulez sachant que vu qu'on finira sur un Ré 5 qui est un accord en barré case 5 pas en barré mais en case 5 c'est peut-être mieux de le faire en barré qu'à 5 le La majeur et donc je vais le faire en barré pour le coup et donc une seule mesure également pour ce La majeur 1, 2, 3, 4, 5, 6 on répète cette séquence d'accord une deuxième fois pour les refrains 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 une majeure 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sol mineur une mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6 une mesure de La majeur 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on aura le Ré 5 en fait le Ré 5 c'est un accord de puissance on vient juste mettre notre index en case de 5 sur la corde de La annulaire, auriculaire en case de 7 des cordes de Ré et de Sol et on va étouffer en fait le reste on va essayer de jouer que ces trois cordes et on va relever un petit peu notre index pour barrer le reste et on jouera vraiment que les cordes graves et donc là sur le Ré 5 on va faire un petit truc différent on va jouer quatre couverts le bas 1, 2, 3, 4 et ensuite on va étouffer bas, haut, bas, haut qui seront donc en double croche 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 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 1, 2, 3, 4, on joue ça quatre fois et la quatrième fois on joue pas juste les coups étouffés bas, haut, bas, haut, on arrête on fait que les quatre couverts le bas pour la quatrième répétition et donc juste sur le Ré 5 ça fait ceci avant d'enchaîner donc sur le couplet numéro 2 je vous l'explique pas, c'est pareil que le couplet numéro 1 refrains numéro 2, pareil que le refrains c'est toujours la même chose à part le dernier refrains mais j'y reviendrai donc on peut passer sur le pont et donc pour le pont on aura notre sol mineur qu'on a déjà vu un Mi bémol donc barré case 6 avec une forme de La majeure donc moi je fais un barré avec mon petit doigt sur les cases 8 du coup des cordes de Ré, Sol, Si pour notre Mi bémol on aura un Do mineur en case 3 donc barré case 3 forme de La mineur avec les autres doigts sachant que l'accord de Mi grave est bloqué suivi d'un Fa majeur en barré un Si bémol alors on va pas le jouer en case 1 le mieux c'est de venir en case 6 avec une forme de La majeure donc barré case 6 et forme de La majeure avec les autres doigts puisqu'on va avoir de nouveau un Mi bémol donc on aura juste à rester en case 6 et à faire un mini barré donc case 8 des cordes de Ré, Sol, Si ce que je viens de vous montrer suivi d'un La qu'on va jouer également en barré case 5 comme je l'ai déjà montré le Ré barré case 5 là on vient barré case 5 et donc mini barré sur les cases 7 des cordes de Ré, Sol, Si et on répétera ça une deuxième fois et on jouera une seule fois la rythmique par accord toujours la même, 6 couverts le bas et donc ça fait Sol mineur Mi bémol Do mineur Fa Si bémol Mi bémol La majeure Ré on répète ça une deuxième fois Sol mineur La majeure Comme vous l'avez vu la dernière répétition après le La on va faire ce qu'on faisait à la fin des refrains c'est à dire notre Ré 5 en faisant 1, 2, 3, 4 bas, haut, bas, haut, etc et on fait ça 4 fois avant d'attaquer sur le couplet numéro 3 alors pour le couplet 3 il y aura une petite variation au niveau de la seconde répétition de notre arpège et donc ça fera un truc comme ça je vous l'ai vu d'abord une première fois sur la seconde répétition juste donc sur le Ré mineur première mesure ça change pas deuxième mesure deuxième mesure on monte notre majeure en case 2 sur la corde de Ré et on vient mettre notre annulaire en case 2 sur la corde de Sol et on va jouer les mêmes notes Ré, Sol, Si, Mi ensuite on va remettre notre majeure en case 2 sur la corde de Sol et mettre notre annulaire cette fois-ci en case 3 sur la corde de Ré et on enlèvera notre index toujours sur les cordes Ré, Sol, Si, Mi on joue ça 2 fois ensuite on va juste laisser notre pour le Mi mineur 7ème laisser notre petit doigt sur la case 3 sur la corde de Si et juste mettre notre index en case 1 sur la corde de Sol par contre on partira de la corde de Mi grave cette fois-ci pour la basse et on finira sur la majeure tout ce qu'il y a de plus classique ça, ça change pas je vous rejoue cette deuxième répétition en entier à partir du Ré mineur donc et on arrive sur le dernier refrain avec les petites variations qu'on va voir par contre un truc que j'ai pas dit que j'aurais mieux fait de dire au début de la vidéo mais c'est pas grave c'est que vous pouvez télécharger la tablature dans la description de la vidéo comme toujours et il y a également depuis les dernières vidéos j'ai mis le timestamp des différentes parties de la vidéo c'est-à-dire couplé, refrain, etc. vous retrouverez différents l'eurodatage on dirait en français je pense l'eurodatage donc des différentes parties si vous revenez plusieurs fois dessus pour pas avoir à vous retaper toute la vidéo donc n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo et moi j'attaque le dernier refrain donc en fait on aura les mêmes accords c'est-à-dire le Si bémol, notre Mi majeur, notre Sol mineur et notre La majeur sauf qu'on va faire de la rythmique du Ré cinquième c'est-à-dire 4 couverts le bas et Ba O, Ba O et donc ça fait ceci et on commence on finira sur le Ré cinquième comme on l'a fait depuis le début sur chaque refrain donc voilà pour moi j'ai tout dit pour cette chanson j'espère que ça vous sera utile comme d'habitude jouez avec la chanson originale pour arriver à bien comprendre comment cette chanson est coupée et puis moi je vous dis à plus pour un prochain tuto ciao, bye